En France, de nombreux parents choisissent de mettre de l'argent de côté pour leurs enfants. Mais quelle solution d'épargne choisir et comment ça marche dans la pratique ? Je suis Rémi, expert à épargne chez SG et je vais répondre aux questions que vous vous posez sur l'épargne des enfants. On commence tout de suite avec la question de Sylvie. A quel âge peut-on ouvrir un livret d'épargne pour un enfant ? Il est possible d'ouvrir un livret A, un compte sur livret, un produit d'épargne logement dès la naissance de l'enfant. Concernant le livret jeune, son ouverture n'est autorisée qu'à partir de son 12e anniversaire. Mon fils reçoit de l'argent de poche. Pourquoi ajouter un livret A ? Les objectifs sont différents Mathieu. Avec son argent de poche, votre fils peut faire de petites dépenses pour se faire plaisir de temps en temps. Par exemple, manger un burger avec des amis, s'acheter un vêtement ou un magazine. Il apprend ainsi la valeur des choses et à gérer son budget. Mais avec l'épargne que vous placez sur un livret A ouvert à son nom, votre fils pourra réaliser un projet quand il sera plus grand. Par exemple, payer son permis de conduire, sa première voiture ou ses études. Et cette épargne a un avantage non négligeable, elle est rémunérée. Quelles sont les solutions d'épargne pour les enfants ? Plusieurs solutions d'épargne sont proposées pour les enfants. Parmi les plus connues, le livret A et le livret jeune. Le livret jeune est un compte d'épargne destiné aux 12-25 ans résidant habituellement en France. Un ado va apprendre à mettre de côté jusqu'à 1600 euros pour des projets de son âge. Une console, un voyage, un deux roues. Le livret A permet quant à lui d'épargner dès son plus jeune âge et sans limite de temps jusqu'à 22 950 euros. Il n'est possible d'avoir qu'un seul livret A et ou un seul livret jeune par personne. L'épargne sur ces livrets reste disponible à tout moment. Leur rémunération, fixée par l'État, est exonérée d'impôts et de prélèvements sociaux. Vous pouvez aussi ouvrir un plan d'épargne logement au nom de votre enfant. Avec les versements réguliers, vous lui constituerez une épargne qui pourra lui servir d'apport, par exemple pour son futur projet immobilier. Le plan d'épargne logement peut être complété par un compte épargne logement. Il est possible également de souscrire un contrat d'assurance vie au nom de votre enfant, et ce, dès son plus jeune âge. Cela lui permettra de bénéficier du régime fiscal favorable de l'assurance vie lorsqu'il effectuera un rachat total ou partiel au moins 8 ans après sa souscription. Qui peut faire un versement sur les livrets de mes enfants ? Tout le monde peut donner de l'argent à votre enfant afin qu'il soit déposé sur son livret. S'il est mineur, c'est à vous de faire le versement en tant que représentant légal. Par exemple, sa grand-mère peut faire un chèque au nom de votre enfant que vous déposerez sur son livret. C'est seulement à sa majorité qu'il aura l'entière gestion de l'argent disponible sur son livret et qu'il pourra procéder à des retraits et des versements. Je peux verser ce que je veux sur le livret de ma fille ? Oui, les dépôts sont libres pour les parents. Veillez simplement à respecter le minimum de versement du livret et à ne pas dépasser son plafond. Par exemple, sur un livret A, le minimum de versement est de 10 euros et son plafond est de 22 950 euros. Et si c'est plus pratique pour vous, Christine, vous pouvez même programmer un virement automatique mensuel sur le livret de votre fille. Attention, en fonction des montants, les versements peuvent être considérés comme des donations taxables. Il faudra alors les déclarer à l'administration fiscale. Est-ce que je peux consulter en ligne le livret de mon fils ? Normalement oui, Quentin, tant qu'il est mineur et que vous avez la gestion de son livret. Chez SG, il vous suffit d'être titulaire du contrat de service de banque à distance. Vous pouvez alors consulter le livret de votre fils depuis le site particulier.sg.fr ou directement via l'appli SG. Mon fils peut-il recevoir le salaire de son job d'été sur son livret jeune ou son livret A ? Non Yves, votre fils ne peut pas faire virer directement son salaire sur son livret jeune ou son livret A. En revanche, il peut y déposer un chèque. Le plus pratique, c'est de recevoir son salaire par virement sur son compte à vue. Et votre fils pourra ensuite décider du montant qu'il souhaite épargner sur son livret A. A sa majorité, ma fille pourra faire ce qu'elle veut avec son livret A. Oui, une fois majeure, votre fille pourra faire ce qu'elle veut avec son livret A. Mais notez Nora que vous pouvez accompagner votre fille vers cette autonomie. Ainsi, si vous donnez votre autorisation en tant que représentant légal, votre fille pourra faire des retraits sur son livret A jusqu'à ses 16 ans. A partir de ses 16 ans, votre fille aura un accès plus libre à son épargne, mais vous garderez un droit d'opposition sur ses retraits jusqu'à sa majorité. Et à ses 18 ans, elle sera libre de continuer à alimenter son livret A, de dépenser son capital ou encore de choisir un nouveau placement. Et tout cela sans droit de regard ou d'opposition de votre part. Je viens d'avoir 18 ans, qu'est-ce que je peux faire de l'argent de mon épargne ? Tout d'abord, bon anniversaire Clara. Si vous n'en avez pas besoin pour un projet immédiat, vous pouvez laisser votre argent aussi longtemps que vous le souhaitez sur votre livret d'épargne. Vous continuerez à bénéficier des intérêts. Attention, vous ne pourrez pas conserver votre livret jeune au-delà de vos 25 ans. Mais rassurez-vous, d'autres solutions pourront vous être alors proposées. Si vous souhaitez placer votre argent ailleurs que sur votre livret, par exemple sur une assurance vie, je vous invite à prendre rendez-vous avec votre conseiller bancaire. Vous réaliserez ensemble un diagnostic épargne et selon votre profil épargnant et vos projets, il vous proposera une solution adaptée. Je divorce. Comment ça se passe pour la gestion du livret de ma fille ? En cas de divorce, les parents restent co-gestionnaires des comptes de leurs enfants mineurs. Ils peuvent donc continuer tous les deux d'alimenter les livrets. Notez que pour sécuriser les opérations sur les livrets des mineurs, SG a mis en place des contrôles au-delà de certains seuils. Ainsi, l'accord des deux représentants légaux peut devenir obligatoire avant toute opération de virement occasionnel émise par l'un des deux représentants. Depuis le compte du mineur, vers un compte dont il n'est pas titulaire ou un compte externe à SG. C'est déjà la fin de ce 5 des experts. J'espère qu'il vous aura permis d'avoir les idées plus claires sur les livrets d'épargne des enfants. Rendez-vous la semaine prochaine pour aborder un nouveau sujet et répondre à vos questions. Sous-titrage Société Radio-Canada